... Depuis le 29 septembre 2021, L. émission Zemmour. Une décision suite à la volante du CSA de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2022. Ainsi, le programme reste dans la case du mercredi soir en prime, et Éric Nolot est désormais accompagné des un chroniqueurs différents chaque semaine pour débattre de l'actualité. Ce mercredi 3 novembre 2021, Paris 1ère fait le choix de déprogrammer Restons zen, et proposera à la place un documentaire immédiat sur Francois Fillon. A quelques mois des présidentielles de 2022, retour en 2017, lors des procédants élections où Francois Fillon était donne vainqueur jusqu'à la polémique des emplois fictifs. Ce documentaire intitule Francois Fillon, de L. ascension à la chute reviendra sur le parcours de L. ancien premier ministre, 2007 à 2012. De sa victoire à la primaire de droite jusqu'à sa chute dans une sombre affaire des emplois fictifs, et de costumes dispendieux. Le reportage sera composé des archives tête et radio de L. époque, sans aucun ajout de commentaire ou de tenueignage qui expliquerait au jour 8 ce qu'il laisse et joue hier juste après le documentaire, un débat aura dû restons zen, à les boutons conserver l'animation du débat à quelques jours de L. ouverture du PROS. Hormis la première où Éric Zemmour a été invité, Restons zen n'atteint pas les scores de Zemmour. L. émission est sous la barre des 100 000 téléspectateurs, et stagne entre 0,3 et 0,4 parts de marche sur les 4 ans et plus. La chaîne Kably tentera de faire mieux en proposant un documentaire politique consacre à Francois Fillon. La déprogrammation de Restons zen est effective pour ce mercredi 3 novembre 2021 seulement. Le magazine de Paris 1ère sera de retour dès le 10 novembre en compagnie des Année Bouton, Eric Nolot et leurs invités pour de nouveaux débats, à suivre dès 20h55. En attendant ce nouveau numéro de Restons zen, Francois Fillon, de L. Ascension à la chute sera diffusé le mercredi 3 novembre à 20h55 sur Paris 1ère. Sous-titrage ST' 501